Générique Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine focus sur la transformation locale des produits agricoles avec un premier dossier consacré au beurre de karité au Burkina Faso. Au programme également de cette émission, le sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique centrale sur la menace Boko Haram et l'offensive égyptienne en Libye après l'assassinat de 21 égyptiens coptes par la branche libyenne de l'État islamique. Et enfin en troisième partie, les États de l'Union du fleuve Mano veulent arrêter la propagation de l'épidémie d'Ebola dans un délai de deux mois. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Amir Gambog, bienvenue. Bonsoir. J'aime être à la bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et Malika Chahar, bienvenue. Bonsoir Fanny. Tout de suite, l'actualité du jour. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique centrale se sont donc réunis ce lundi à Yaoundé au Cameroun, un sommet consacré à la menace Boko Haram. L'objectif de cette nouvelle concertation était d'élaborer une stratégie régionale de lutte contre le groupe terroriste. Un reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé et de notre envoyé spécial Serge Kofi. Comment élaborer une stratégie commune de lutte contre Boko Haram ? C'est la question principale au cœur du sommet des chefs d'État des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale à Yaoundé ce lundi. Face au terrorisme instauré par la secte islamique Boko Haram dans la région, les pays membres de la communauté veulent en urgence répondre par une stratégie collective visant à mettre en place une force régionale. Un contingent de 7500 hommes avec un mandat précis et la mission de freiner la menace Boko Haram. Qu'il ne s'agit aucunement d'une croisade contre l'islam ou d'un épisode d'une quelconque guerre des civilisations. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. De la sorte, nous pourrons rassurer nos populations et mieux nous consacrer au seul combat qui vaille, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme africain. Le Cameroun et le Tchad, deux pays qui se trouvent sur la ligne de front contre Boko Haram, sont bien déterminés à mettre l'accent sur le nœud du problème, le financement de 7 ripostes militaires. Les deux chefs d'État militent pour la création des conditions de la stabilité durable des zones affectées. La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. Nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il est difficile pour nos États de faire face à ces menaces isolément. J'ai pu vous dire seulement que mon pays, le Tchad, est résolument inscrit dans cette logique panafricaniste. Notre intervention au Mali et dans d'autres théâtres d'opérations en est l'illustration. Sur le terrain, Boko Haram continue de défier les forces armées mobilisées. Récemment, elle a perpétré des attaques dans le village tchadien de Gouboua et à la gare routière de Damatourou au Nigeria. Le sommet de Yaoundé qui regroupe les six chefs d'État se veut décisif pour contrer le phénomène. Les résolutions de cette rencontre seront soumises au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. – Samuel, est-ce qu'on est en face d'un énième sommet sur Boko Haram ou est-ce que vraiment la stratégie commune est en train de se concrétiser ? – Je crois que la stratégie commune se précise. Elle se précise compte tenu de l'ampleur de la menace et l'ouverture de nouveaux fronts. Je pense que Boko Haram est parfaitement conscient du fait qu'une mobilisation régionale et une mise en mouvement des moyens nationaux contre son dispositif ne pourraient pas survivre pendant longtemps. Et donc du coup, la possibilité d'ouvrir de nouveaux fronts à l'intérieur même des pays permet aux États non seulement de consacrer toute l'énergie pour lutter efficacement contre le terrorisme à l'intérieur des pays, mais limite la capacité de ces derniers à se projeter à l'extérieur. Donc forcément, Boko Haram est dans la stratégie et lit aussi les opportunités stratégiques qui s'offrent aux États de la région. Et compte tenu du fait que ces États communiquent beaucoup moins ou ont beaucoup moins communiqué pendant la dernière décennie, il est difficile aujourd'hui de prendre le train en marche. Mais ce soumet méritait d'avoir lieu et les décisions qui en découlent permettront justement de préciser l'objectif stratégique fixé il y a quelques semaines. – Gemma, est-ce que les rivalités, est-ce que la méfiance entre États est en train de s'effacer ? – Je pense qu'il n'y a pas une grande méfiance par rapport à Boko Haram. Il y a un problème de mutualisation des moyens jusqu'ici. La riposte face à Boko Haram a déjà commencé depuis quelques temps. Le gouvernement du Cameroun fait un travail remarquable, clair et sans aucune ambiguïté. Le Tchad, depuis maintenant quelques semaines, fait exactement la même chose. Et désormais le Niger. Le Niger, lui, qui a une difficulté évidemment majeure, parce qu'il est à la fois soumis à Acme au nord et à Boko Haram au sud. Et donc évidemment, sa position est beaucoup plus fragile. La solution, évidemment, elle est là. Elle est dans la mutualisation des moyens, la mutualisation des forces. Bien entendu que je déplore personnellement l'absence des Européens. Pourquoi j'ai dit l'absence des Européens ? Ils n'ont pas forcément leur place, mais ils ont quand même une place parce que les moyens de surveillance aérienne, les moyens technologiques nécessaires sont entre leurs mains. Et donc, pour qu'une opération soit efficace, je ne crois pas à une seule seconde qu'un Européen va mourir pour que Boko Haram soit anéanti dans la région. Mais je pense que le rôle des Européens ou des Américains est important de ce point de vue dans une surveillance aérienne nécessaire. Mais on se dit les choses clairement. La solution pour Boko Haram, elle est d'abord au Nigeria. Elle est d'abord dans le nord du Nigeria. C'est-à-dire que si demain, nous nous contentons de faire la guerre à Boko Haram et nous arrivons même à les vaincre, et on ne règle pas le problème général qui sous-tend la question du nord du Nigeria, on fera une opération provisoire, momentanée, qui reviendra à quelques temps. C'est-à-dire que c'est une situation générale qu'il faut résoudre. Évidemment, là, on fait face à une menace immédiate. Et puis demain, il va falloir régler le problème dans sa racine et de façon plus durable. – Malik, alors justement, le président de Nigerian Goodluck, Jonathan, a parlé de la possibilité de demander l'aide des États-Unis dans cette lutte contre Boko Haram. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est un soutien qui va concurrencer celui des pays de la sous-région ? Est-ce que c'est complémentaire ? – On observe déjà que le Nigeria est quand même sorti de son silence parce qu'il est resté quand même… Il a un peu empêché cette collaboration, cette coopération entre les États. Le pays n'était pas très enclin à jeter les bases d'une coopération. C'est le Cameroun qui a quand même brisé un tabou dans ce domaine-là. La coopération américaine, je ne suis pas favorable parce que comme l'a dit Gemma, je ne sais pas si on est d'accord sur ce sujet, mais je pense que les Européens peuvent apporter une aide technique, technologique sur ce sujet. Et j'ai peur que l'interventionnisme américain provoque un nouveau brasier dans cette région. Après, c'est des considérations personnelles. Mais effectivement, je pense qu'il est préférable que cette solution se règle entre les pays africains parce que le terrorisme est un phénomène transnational et que la coopération doit se faire avec les États et non pas chacun de son côté, chaque État de son côté ayant peur des principes de souveraineté. – Samuel Malik l'a dit, au départ, le Nigeria était assez réticent à ce genre d'entrée sur son territoire pour combattre Boko Haram. Comment est-ce qu'on passe du discours qu'on est capable d'éradiquer seul Boko Haram en six semaines à on demande l'aide de partenaires sous-régionaux, voire étrangers ? – Oui, on demande généralement de l'aide quand le dispositif de sécurité nationale s'avère incapable de faire face à une menace. Aucun État, jaloux de sa souveraineté, ne peut faire appel à une aide internationale, sécuritaire ou économique, s'il en détient les moyens de façon individuelle. Donc le Nigeria ne pouvait pas rester pendant longtemps dans cette position. Il fallait absolument s'ouvrir à la sous-région, il fallait s'ouvrir au monde parce qu'il en va aussi pour ses intérêts économiques. Si l'insécurité reste sans cesse grandissante au Nigeria, les conséquences économiques seront dramatiques. Et les prévisions économiques sur le pays sont extrêmement prudentes compte tenu justement de cette insécurité dans la partie septentrionale du pays. Donc le Nigeria ne décide pas de rentrer effectivement ou quand il a décidé de donner le droit de poursuite au Tchad, il ne l'a pas fait de sa propre volonté. Il l'a fait parce qu'il y avait des contraintes, il y a des pressions internationales. Le Nigeria, le pouvoir central nigérien a été viscéralement critiqué par la communauté internationale, par la presse nationale compte tenu de son incapacité à faire face à cette menace. Pourquoi être incapable de faire face à la menace et ne pas faire appel à l'aide internationale ? Je trouve ça paradoxal et aujourd'hui le Nigeria est tombé dans son propre piège. – Oui Malik ? – Oui, peut-être un financement, je ne suis pas sûr que l'aide militaire américaine serait une bonne chose. Mais par contre, je pense que ces mouvements-là ont des temps d'avance sur les États. Excusez-moi l'expression, ils se fichent des frontières ces mouvements-là. Donc il était inévitable que les pays africains prennent conscience de ce problème. Et je pense qu'il est préférable que ce problème-là soit réglé entre les pays africains. – Un dernier mot, j'ai mal, rapidement. – L'aide américaine est logistique, c'est une aide de renseignement, c'est une aide aérienne, elle est évidemment indispensable, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a une deuxième solution, n'oubliez pas que le Nigeria vit actuellement une situation politique compliquée, c'est-à-dire qu'il est dans une instabilité réelle à cause d'événements multiples, mais à cause de l'élection présidentielle qui est en train de se faire. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le Nigeria est un État fédéral. C'est d'ailleurs que le rôle du pouvoir central, quoi qu'il en soit, reste toujours limité par rapport aux États fédérés. – Merci messieurs. Dans l'actualité également, l'Égypte a bombardé ce lundi matin des positions de l'État islamique en Libye. Une offensive qui fait suite à l'assassinat de 21 Égyptiens coptes par l'organisation terroriste Ibrahim Alindiaï. – Première offensive égyptienne contre l'État islamique. L'armée de l'air égyptienne a bombardé ce lundi 16 février des positions du groupe islamiste en Libye. Cette opération aérienne a été réalisée conjointement avec les forces aériennes du gouvernement libyen reconnues par la communauté internationale et intervient au lendemain de la diffusion par l'État islamique d'une vidéo montrant la décapitation de 21 Égyptiens de confession copte. L'Égypte renouvelle son appel en direction de la coalition formée contre l'organisation terroriste Daesh afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour combattre l'organisation Daesh et les organisations terroristes similaires sur le territoire libyen. – Les frappes aériennes égyptiennes font craindre un débordement de la crise libyenne en Égypte, mais pour de nombreux analystes, ces attaques des islamistes contre l'Égypte font partie d'une stratégie. – L'Égypte devient le deuxième pays visé après la Jordanie, deux pays limitrophes d'Israël. Daesh cherche donc à faire venir les pieds des deux pays dans la confrontation directe et cette méthode de logique de confrontation est une nouvelle méthode qui est cherchée par le groupe de l'État islamique. Les attaques de l'armée égyptienne contre les possessions de Daesh en Libye ne vont pas en soi résoudre le problème de ces actions terroristes, mais plutôt rendra visibles les attaques que les Égyptiens mènent depuis bientôt quelques semaines sur le front ouest. Cela fait donc deux fronts pour l'armée égyptienne, un front libyen et un front au Sinaï à l'est et la tâche de l'armée égyptienne est une tâche lourde en ce moment. – L'armée égyptienne annonce avoir visé des stocks de munitions des centres de communication pendant son attaque. Elle déclare également avoir tué entre 40 et 50 combattants islamistes. Le parlement libyen, basé à Tripoli, qui s'oppose au gouvernement officiel libyen, a de son côté condamné le bombardement égyptien qu'il a qualifié d'atteinte à la souveraineté de la Libye. – Jamal, que pensez-vous de cette offensive de l'Égypte en réponse à l'assassinat de ces 21 égyptiens coptes ? – Je pense qu'elle est légitime. Je pense que la réaction du gouvernement libyen, enfin si on peut parler du gouvernement libyen, en tout cas des gens qui sont à Tabrouk, est juste assez fantaisiste parce qu'on ne peut pas continuer dans la situation actuelle. Le foyer libyen est un foyer dangereux, dangereux pour la région dans son ensemble et dangereux pour l'instabilité, y compris au Moyen-Orient. Et donc, le rôle de l'Égypte est de mon point de vue là important. Cet acte-là grave, barbare, inhumain, qui concerne les égyptiens, enfin coptes, musulmans, peu importe, ils sont d'abord égyptiens et c'est ça qui compte, est absolument dramatique et la réponse de l'Égypte est absolument la bienvenue. Elle marque aussi, premièrement, le retour de l'Égypte sur la scène, deuxièmement, son rôle accru et important sur la Libye. Je fais partie de ceux qui pensent que pour que la situation en Libye soit un jour stabilisée, le rôle des États autour est central. L'Algérie, évidemment, mais l'Égypte d'abord. Et donc, là, l'Égypte fait une effraction désormais dans la vie militaire, dans la guerre civile libyenne. Je pense que c'est un premier pas, c'est un pas qui ne s'arrêtera pas. Et sans doute, il n'y a pas tellement le choix. C'est-à-dire que l'Égypte est la seule puissance capable de maintenir une situation. Là, elle réagit à des attaques dont ses concitoyens, donc les présidents Sissi, sont la victime. Demain, il sera dans l'obligation de sécuriser la zone libyenne et donc la région dans son ensemble, et je pense qu'un pays comme l'Algérie, probablement la Tunisie en moins de mesures, mais en tout cas la Libye, l'Algérie est obligée d'intervenir. – Malik, est-ce que les pays de la sous-région doivent intervenir dans cette situation libyenne ? – Oui, ils doivent intervenir, mais le problème, c'est qu'on constate, deux ans après, que l'intervention de l'OTAN a mené le pays vers le chaos. Et l'intervention égyptienne, bien sûr, est la bienvenue, parce que tous les experts militaires le disent, j'en suis pas un, mais ils disent que la Libye est un véritable hub pour les terroristes, qui peuvent circuler comme bon leur semble, parce que la porosité des frontières est telle qu'ils peuvent circuler librement, et s'adonner à tous les trafics, et bien entendu aux actes terroristes. Et on l'a vu avec l'attaque terroriste qui s'est passée en Algérie, oui, c'était en 2013, à Inaménas. Et voilà, donc je pense qu'il faut absolument intervenir, mais parallèlement aussi, il faut créer les conditions d'une conclusion, enfin d'une résolution politique au conflit libéen, parce que l'Algérie s'attèle à ça un peu secrètement, mais la solution elle est d'abord aussi politique. Comment on pourra, on parle du gouvernement de Tobrouk, effectivement on ne connaît que le gouvernement de Tobrouk, y a-t-il un véritable gouvernement libyen qui impose son autorité ? Y a-t-il une armée libyenne qui impose son autorité ? Non, pour l'instant ça n'existe pas. Ce sont des milices qui se sont accaparées des parties de territoire et qui font régner l'instabilité, et dont leurs relations avec les groupes terroristes sont peu claires. – Samuel, peut-on vraiment s'inimiter à une résolution politique avec l'État actuel ? – Une résolution politique c'est difficile parce que la situation se complexifie tous les jours. Je suis parfaitement d'accord avec Gemma et Malik sur l'intervention militaire égyptienne, qui est une riposte à une attaque, à une provocation de trop. Parce que ces assassinats barbares, ce n'est pas la première fois qu'on les observe, l'année dernière c'est sept copes qui ont été égorgées également en Libye. Je pense que c'est une provocation et quand on a le profil d'un chef d'État comme Al-Sissi, qui a été chef d'État-major des armées dans son pays, la prise de décision militaire adossée à une autorité politique qui connaît parfaitement les enjeux militaires est facile. Et c'est pourquoi on a pu observer qu'en moins de 24 heures, il a pu déclencher cette riposte militaire. Maintenant, est-ce qu'elle est suffisante ? Je pense qu'elle n'est pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation sur le terrain. La Libye aujourd'hui est contrôlée par plusieurs régions, par plusieurs villes, par des groupes islamistes qui parfois ne coopèrent pas, qui ne communiquent même pas. Donc on ne peut pas lancer une opération militaire sur des civils alors que des terroristes sont infiltrés dans la population, occupent une partie de la ville ou de la région. Une opération militaire dans ces circonstances est extrêmement délicate. Merci messieurs. Nous allons marquer une courte pause en instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. Sous-titrage Société Radio-Canada